Lundi aux États-Unis, ce sera le début des caucus. Alors, les électeurs vont se prononcer sur le candidat qu'ils souhaitent avoir à la tête de leur parti. Ça débute avec l'Iowa pour le camp républicain. Sylvain, on peut dire que la campagne officiellement présidentielle aux États-Unis sera lancée lundi prochain. Oui, sera lancée, mais il y a un hic cependant. La météo n'est pas du côté des électeurs de ce petit État du Midwest. Vous allez voir donc les premières images. On entre dans une période blizzard et ça va durer jusqu'à mardi prochain. On parle évidemment de neige actuellement, mais énormément de vent et des températures glaciales également. L'État n'en connaît pas à ce point-là. On parle de 15-15, moins 20. Alors, c'est dans ce contexte-là que les candidats, donc enfin les porte-parole, les représentants des candidats vont se réunir. Habituellement, c'est les primaires, évidemment, la plupart du temps. Et caucus, c'est bien particulier. Et c'est le premier aussi en Iowa, une espèce d'assemblée populaire où les gens font du maraudage un peu partout, se rendent dans des endroits, des écoles, des églises, n'importe quel endroit où ils peuvent discuter, débattre des choses. Et à la fin de tout cela, bien, il y a finalement un vote pour les candidats. C'est bien particulier, les caucus, des petits groupes qui tentent justement de pousser. Je vais vous faire entendre trois des principaux candidats. First in the nation, it begins right here in Iowa on January 15th, and Joe Biden's banana republic ends on November 5th, 2024. That's what it is. Donald Trump's running for his issues. Haley's running on the donor's issues. I'm running on your issues. Monday matters. Your voice matters. I trust you. I trust you because I know America gets this. Bon, pour l'instant, l'issue du vote ne fait aucun doute, Sylvain. Non, ne fait aucun doute. Donald Trump est largement en tête. Ron DeSantis et Nikki Haley sont à peu près au coude à coude, je vous dirais. Vivek Ramaswamy n'est pas dans la course non plus. Si on veut un amalgame ou une synthèse des derniers sondages, je montre que Donald Trump à 50 %. Nikki Haley et DeSantis ensemble à peu près autour de 16-17 %. Alors, il y a un écart qui est très, très grand. Écart qui est un petit peu moins grand qu'à l'échelle nationale, d'ailleurs. Mais il ne fait pas de doute, là. L'enjeu, en fait, c'est de savoir qui arrivera deuxième et quelles seront les marges entre les différents candidats. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ça ne représente, là, Iowa, finalement, que 1 % de tous les délégués à l'échelle nationale. Alors, ce n'est pas grand-chose. Et ce n'est pas un État baromètre non plus. Plusieurs ont perdu dans le passé et sont devenus présidents et vice-versa. Mais quand même, c'est le coup d'envoi, évidemment. On aura un aïe là-dessus. Contexte aura une émission spéciale, d'ailleurs, d'une heure, à compter de 20 heures sur les résultats. Mon collègue Richard Latendresse, d'ailleurs, se rend sur place pour la durée, donc, de ce vote. Merci, Sylvain. Au revoir.